Moi, je pense que le succès de ce projet d'Union de la Gauche, je reviens sur le mot de discrédit, et la tension qu'on a ce soir, entre nous, mais aussi au sein du Conseil du Parti Socialiste, vient un peu du fait qu'un bilan n'a pas été fait. C'est-à-dire que le... L'inventaire, le fameux inventaire. Le fameux droit d'inventaire n'a pas été fait. On n'en a pas du tout parlé ce soir. Le droit d'inventaire de qui ? Vous en avez parlé un petit peu en disant, entre 2012 et 2017, le Parti Socialiste, très puissant, il perd tout en 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je voudrais rappeler quelques points, quand même. François Hollande fait campagne, dans le contexte de la crise des subprimes de 2008, l'axe principal est radical. Mon ennemi, c'est la finance. Mon adversaire. Mon adversaire, c'est la finance. Il n'a pas de nom, il n'a pas de visage, etc. Ça veut dire concrètement un certain nombre de choses. Il se trouve que pendant ces 5 ans, moi j'étais assez proche des cabinets ministériels, aussi bien à Matignon qu'à Bercy. Donc j'ai assisté à des choses hallucinantes. Dès le lendemain, dès les premiers mois de l'exercice de la présidence par Hollande, par exemple, il y a eu une réunion à Bercy, qui réunissait tous les banquiers, et où tout le monde se congratulait, parce que le projet de diviser les banques en banques de dépôt et banques d'affaires avait été abandonné, je me rappelle du ministre de l'économie de l'époque, que je ne nommerai pas, on le voit pas en ce moment d'ailleurs, Michel Sapin, félicitant tout le monde d'avoir sauvé la Banque universelle. C'est-à-dire que c'est une contradiction complète. L'Europe, on parle beaucoup de l'Europe en ce moment. François Hollande part pour renégocier les traités à l'époque. Il ne parle pas de fémisme, de renégocier. Il abandonne complètement ce projet-là. On parlait des syndicats, de l'organique entre le parti de gauche et les syndicats. François Hollande est quand même le premier président de la République de gauche qui fait le CICE avec le patronat. Donc Pierre Gattaz dit qu'il lui a servi, je le dis discrètement, mais je lui aurais servi sur un plateau sans consulter absolument aucun des syndicats ouvriers. Pas de contrepartie. Aujourd'hui, maintenant, l'actuel secrétaire général du PS dit qu'il a proposé qu'il y ait des contreparties. Il n'a jamais été écouté. Bon, toutes sortes de mesures. Je ne parle pas de la Lorraine avec le fameux abandon de la sidérurgie. Il se trouve que j'ai assisté même à un coup de fil de Macron qui était secrétaire général adjoint à la présidence de la République au moment du projet de nationalisation provisoire de Florange. Et c'est Macron qui disait, à l'époque c'était le ministre de l'Industrie, c'était Arnaud Montebourg. J'ai assisté à cette conversation parce qu'il avait branché le téléphone en disant que c'était absolument inconcevable de nationaliser Florange, même de manière temporaire, etc. C'est-à-dire que de 2012 à 2017, on a un François Hollande qui a lâché absolument tout. C'est pour ça que je n'accepte pas qu'on dise que c'est un réformiste. Ce n'est pas un réformiste. Vous savez, François Hollande a avoué avec une certaine naïveté avant d'être élu. Il a dit, le plus dur c'est d'être élu, après on se débrouille. On a vu comment il s'est débrouillé. Et moi je pense que dans l'opinion, on parle de cette opinion volatile qui se radicalise, les modérés, les radicaux. Moi je crois que ce qui est absolument majoritaire, c'est qu'il y a dans l'opinion de gauche ou de gens qui pourraient voter à gauche, un profond désarroi qui s'est exprimé à travers la crise des gilets jaunes, qui s'est exprimé au moment de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a une hyper crise économique, sociale, sanitaire. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse. Cette union en devenir, dont vous demandiez au début de l'émission, c'était historique. Je crois que c'est historique dans le sens où c'est imprévisible. C'est-à-dire que quelque chose est en train de se construire et qu'on ne peut pas en préjuger. On ne peut pas en préjuger. Je suis à la fois d'accord sur... Je suis paradoxalement d'accord avec vous, tout en étant fondamentalement en désaccord. Je suis d'accord avec vous pour expliquer... En même temps. Je crois que c'est François Hollande, pas François Hollande lui-même, mais que c'est ce moment qui a été un moment tragique, parce que ça a été une promesse trahie pour les électeurs. Mais je ne crois pas du tout que ce soit pour les raisons que vous dites. Je crois que c'est parce que nous avons la gauche à oublier ce qu'elle était. Elle n'a pas réformé le système scolaire. Elle n'a pas investi dans l'université. Elle n'a pas investi dans l'innovation. Elle n'a pas organisé de manière massive la transition écologique. Elle n'a pas fait la flex-sécurité que les Scandinaves ont fait. Elle n'a pas fait la réforme des retraites à points que les Scandinaves ont fait. Elle n'a pas modernisé les appareils de redistribution et la régulation, tout en donnant plus d'oxygène à l'économie et en générant de la croissance. Donc, ce n'est pas parce qu'il a été trop libéral qu'il est coupable. C'est parce qu'il n'a pas été assez scandinave. Il n'a pas été assez libéral à certains égards et assez redistributeur à d'autres. Et c'est parce qu'il était assis entre deux chaises, faisant des promesses très à gauche d'un côté. Mais enfin, c'est un peu, ce n'est pas François Hollande, mais c'est une forme de molettisme. C'est-à-dire qu'on fait une campagne électorale fondamentalement à gauche et puis on gouverne de manière gestionnaire. On est révolutionnaire dans la campagne, on est gestionnaire au pouvoir. C'est ça qui est tragique. Si on avait été un peu inspiré par l'Europe du Nord, on aurait eu un projet de transformation. Enfin, la gauche aurait eu un projet de transformation du pays qui aurait permis de lutter contre les inégalités, de lutter contre le chômage, de lutter pour le développement du pouvoir d'achat. Elle ne l'a pas fait. Donc, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'ils ont loupé leur coup, mais on le dit de deux points de vue qui sont radicalement opposés. – Mathieu Soutier. – Cher ami, j'entendais un leader socialiste dire à un autre ces jours-ci « La sympathie n'empêche pas les désaccords ». – Très bien, ça nous caractérise bien ce plan. – En plus, la règle absolue de la gauche, c'est le débat intellectuel. – Absolument, mais ce que je voulais dire, simplement par mon intervention précédente, c'est que la violence actuellement, c'est un petit peu comme dans les familles. Lorsqu'on ne fait pas le bilan d'une séparation, d'une défaite, les contradictions, sans faire de freudisme ou de psychanalyse sauvage, je pense que ce qui se passe là, quand on entend les anciens leaders de la gauche quitter la gauche, ils l'ont déjà quitté, ils sont chez Macron, certains. D'autres, refuser le jugement collectif, le vote collectif en optant pour la dissidence, on se dit « ça ne va pas ». Il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié, et je pense que tant que ça n'aura pas été clarifié, on aura cette sorte de dissolution, non pas de mort, mais de division, de dissolution du Parti Socialiste. – Le détour par l'opinion corrobore ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on questionne les Français sur ce qu'ils retiennent, et en particulier le peuple de gauche sur ce qu'ils retiennent du quinquennat de François Hollande, c'est assez sévère, c'est-à-dire que dans la case actif, il n'y a pas grand-chose, voire même il n'y a rien du tout, le mariage pour tous, mais encore une fois, l'opinion considère que ça n'est pas à la hauteur de par exemple ce que fut l'abolition de la peine de mort, et en revanche, dans la case passif, il y a la déchéance de nationalité qui pèse très lourd, c'est-à-dire que précisément, le quinquennat de François Hollande est placé sous le signe de la trahison parce qu'il est le président de gauche qui a osé soumettre à l'opinion une idée inspirée par l'extrême droite, et donc ça, en fait, ça coûte très cher, donc l'inventaire est tout à fait nécessaire pour qu'on puisse sortir de cette séquence-là. Et dernière chose quand même, le débat dont on parle aujourd'hui, en réalité, il est tout sauf médiocre, c'est-à-dire que la dialectique révolution-réforme, elle existe depuis que la gauche existe, donc en soi, ce n'est pas un faux débat, et ce n'est pas un débat médiocre, c'est même très intéressant qu'on se repose cette question-là à un intervalle régulier de savoir ce qui est le plus efficace. Est-il plus efficace d'aller vers la radicalité ou est-il plus efficace de s'intégrer dans le système et de l'intérieur tenter de modifier les choses pour changer la vie des gens ? Peut-être qu'il y a une hybridation des deux à imaginer, et derrière, la question des alliances, c'est-à-dire est-ce qu'on y va ensemble ou est-ce que chacun y va de son côté et qu'on se retrouve à la fin, et tout sauf une question marginale et médiocre aussi. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.